Bonjour à tous les amis, bienvenue dans l'oracle d'Isis pour ce mois d'octobre. Donc c'est la première vidéo sur l'oracle d'Isis qu'on va faire ensemble. Vous avez été nombreux à répondre positivement à cette proposition. Donc en fait chaque mois je vais tirer une carte en rapport avec cette énergie d'Isis. Et on va voir un petit peu. Donc par contre là pour cet oracle je me fie bien entendu au livret car c'est vraiment quelque chose de spécial. Après si je reçois des connexions en rapport avec ça, je vous les dirai bien entendu. Donc l'oracle de Ménice de Alana Fairchild. Donc on va regarder ensemble, on va demander, on se connecte s'il vous plaît à l'énergie d'Isis pour nous tirer un bon message pour nous pour ce mois d'octobre. Pour nous aider dans notre mois et savoir sur quoi on peut travailler. Donc on va regarder. La meilleure carte qui soit, ah bah vous voyez hein, je pense qu'elle est là, elle est sortie. Voilà on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour notre mois d'octobre ? Waouh ! Oeil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Waouh ! Regardez cette carte. Là il y a quand même, il y a un esprit guerrier bien entendu sur cette carte on voit. Donc je vais d'abord aller me référer au livre. Mais déjà on peut ressentir quelque chose de majestueux, de guerrier, quelque chose où il va falloir peut-être défendre aussi ses opinions. Parce qu'on a quand même l'idée de la tête de l'aigle. Donc l'oiseau, le monde des oiseaux, le monde des pensées, de l'air. On voit les grandes ailes qui sont déployées derrière. Donc on peut être amené à déployer ses ailes en ce mois d'octobre. Même la jeune femme a comme des plumes, beaucoup des plumes qui peuvent faire comme des ailes. Donc il y a aussi au niveau des pensées, quelque chose qui peut nous donner cet élan d'envol. Qui peut nous donner cette envie de s'envoler sur quelque chose de nouveau. Voilà donc octobre c'est un peu ça. Bon il y a beaucoup de dynamiques un petit peu très puissantes. Bon ça c'est aussi l'Egypte qui est comme ça. Il faut quand même rappeler aussi que l'Egypte, bon beaucoup de monde admire l'Egypte. C'est vrai qu'ils sont des monuments extraordinairement beaux. Mais il faut quand même penser aussi qu'il y a eu beaucoup d'esclavagisme. Et beaucoup de torture et beaucoup de difficultés dans ce pays là. Donc voilà, il faut toujours quand même pas... J'ai l'impression que les gens voient beaucoup l'Egypte et ont tendance à vénérer même les pyramides et etc. Bon c'était quand même une époque très injuste. Donc voilà, il faut quand même balancer ça. Donc là on a quand même une énergie, il y a beaucoup de pouvoir. Moi je trouve sur cette carte il y a quand même beaucoup de pouvoir qui est là. Donc attention aussi à nos pensées, ne pas être trop dans l'autorité, ne pas être trop dans la puissance, la surpuissance. Mais au contraire adapter nos pensées à tout le monde. Et notamment quand on doit les combattre, regarder un petit peu à l'arrière, derrière ce qu'on a fait pour que nos pensées soient le plus juste possible. Là il y a vraiment la demande de quelque chose ok, de majestueux. Mais aussi de bien réguler ses pensées. Pour moi. Voilà. Alors l'œil d'Horus. L'éveil de la perception divine. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. L'oracle de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique aussi que votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir, tous ces dons grandiront en vous, ce qui vous aidera à voir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres ou à leur nuire. Alors qu'elle vous aidera à découvrir la vérité qui se cache en toutes choses, de manière à prendre les bonnes décisions. Cet oracle vous rassure sur vos compétences spirituelles, guérison, perception. Elles vous serviront à vous, mais aussi à ceux que vous aimez. Horus vous protégera tant que vous irez de l'avant. Tout viendra à point nommé. Le soleil divin vous réchauffera. Ayez la foi. Le divin s'occupe de vous, prêt à vous guider et à vous protéger par le biais de votre intuition. Votre petite voix intérieure est là pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Enfin, cet oracle parle de triomphe sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologique, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou des relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes. Sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité, la lumière vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection. Ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité. Vous êtes en veine de succès. Vraiment navré, si vous entendez les coups de marteau qui se sont mis à... C'est les voisins qui font des travaux. Voilà. Difficile de faire des vidéos dans le silence. Bon. Donc là aussi, avec ce livre, on a un rituel. Moi, je trouve sympa aussi ce rituel. Donc, il est assez long. Donc, c'est vrai que... Je vais voir. Je vais le lire. C'est juste que les coups de marteau, j'espère, ne vont pas vous déranger. Mais on va le lire ensemble parce que c'est toujours intéressant. Le rituel de l'œil d'Horus. Ce rituel se pratique la nuit ou dans une pièce fermée par des stores ou des rideaux. De sorte que vous puissiez vous détendre dans l'obscurité. Même s'il ne fait pas noir comme dans un four, il vous faut un petit miroir et une petite bougie. Juste assez de lumière pour que vous puissiez voir votre reflet. Respirez calmement et concentrez-vous sur votre cœur. Fermez les yeux un instant et dites tout haut. J'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition. J'en appelle à l'œil d'Horus, à la vision divine. Je veux qu'il me rejoigne. Le moment venu, ouvrez les yeux. Regardez dans le vide en vous contentant de prendre conscience de votre vision périphérique. Tenez votre miroir et regardez dans sa direction. Comme si vous entriez en contact avec lui sans l'observer directement. Toujours sans vous concentrer, dirigez votre intention vers le miroir. Imaginez que vous voyez à travers et qu'il vous envoie, il vous renvoie. Quelque chose qui arrive dans cet espace situé derrière vos yeux. Dans le grand vide de votre mental. Imaginez que l'œil repose dans votre fond, entre vos sourcils et juste au-dessus d'eux. Et qu'il cligne de la paupière. Il se peut que vous le voyez, que vous le sentiez. Ou que vous ayez juste l'intention de le percevoir. Restez dans votre cœur et ne forcez pas. Si vous en ressentez le besoin, fermez les yeux tout en pensant au miroir. Comme si votre œil intérieur s'y mirait. Lorsque vous vous sentez prêt, posez le miroir et concentrez-vous sur votre œil intérieur. Les yeux ouverts ou mi-clos, selon votre préférence. Prononcez la phrase suivante. J'ai foi en Ourus et en son amour inconditionnel. Il m'accorde la vision divine, la protection divine. Et m'aide à triompher des ténèbres. J'accepte tout cela car c'est le fait de son amour inconditionnel. Imaginez que votre œil intérieur regarde vers le haut et que vous voyez le dessus de votre tête. Il y aperçoit un autre œil divin, l'œil de Dieu, pur et fort. La lumière du soleil y brille dans toute sa pureté. Et elle traverse votre crâne pour atteindre votre œil intérieur avec juste ce qu'il faut d'intensité. Votre œil intérieur se met à resplendir. Le moment venu, yeux ouverts ou mi-clos, effectuez plusieurs fois avec vos mains un mouvement de balayage de la tête à l'abdomen, sans toucher votre corps, pour bien répartir l'énergie. Ensuite, ouvrez les yeux et prenez le temps de vous accommoder aux nouvelles fréquences de votre lumière intérieure. Nous vous recommandons de ne pas faire cet exercice plus d'une fois par semaine. Incantation de l'œil d'horus Cette incantation doit être répétée plusieurs fois, de plus en plus vite, à mesure que vous la prenez. Prenez conscience de l'énergie qui dégage les mots. Récitez-la à la fin du rituel, ci-dessus ou séparément, quand vous le souhaitez. Si vous manquez de temps, ah pardon, si vous manquez de temps, elle s'avérera d'autant plus efficace que vous prendrez un moment pour vous concentrer sur votre cœur. Mieux encore, posez une main sur votre poitrine. Ainsi, votre intuition ne vous fera pas défaut. Donc je vous invite à poser votre main sur votre poitrine. Et ensemble, on lit « Oeil d'horus, oeil du soleil, apporte-moi la divine vision. J'en appelle à ta divine protection, pour que mes talents s'éveillent. Fais-moi voir par ton œil, bien-aimé Horus, seigneur de la lumière. Je vois tout sans peur ni déformation. Ma vision est enfin claire et pure. » Voilà. Je trouve ça très sympa qu'on fasse ça ensemble. Je l'ai fait avec vous. J'ai porté ma main sur la poitrine. Et j'étais vraiment en communion avec ce petit texte. Et je sais que vous aussi. Donc c'est vraiment super sympa, parce que ça crée vraiment quelque chose de particulier. Voilà pour l'oracle d'Isis, pour ce mois d'octobre. Donc, waouh, toute une protection divine. Peut-être même pour certains d'entre vous, un nouvel envol avec ce message de l'oracle. Et surtout, voilà, pensez à bien équilibrer vos pensées, votre dynamique aussi dans ces pensées, dans l'énergie que vous y mettez. C'est très important. Les intentions que vous y mettez aussi. Voilà. Ne soyez pas trop guerriers. Soyez quand même affirmés. Mais pas trop durs non plus. Ni avec vous, ni avec les autres. Voilà. J'espère que cet oracle vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et je vous fais des gros bisous. A bientôt.